Le temps est une illusion Le temps est une illusion. Voilà un concept un peu difficile à saisir pour les apprenants d'un courant miracle. Je voudrais nous aider à comprendre en quoi le temps est une illusion en considérant l'univers spatio-temporel ou alors l'espace-temps, comme l'a appelé Einstein, à une tranche de pain, un pain qui pourrait faire ma foi 5 km, pour le prendre en exemple. Et si nous considérons que dans ce pain se trouve une fourmi et que nous coupions le pain à la position où se trouve la fourmi, on pourra considérer le point de coupe du pain comme étant l'instant présent de la fourmi au regard de la fourmi. Et un côté du pain sera le passé de la fourmi et l'autre côté sera le futur. Maintenant, imaginons un instant que la fourmi soit sortie du pain, ma foi, à 5 mètres, 100 mètres, voire à 1000 mètres. La fourmi aura chaque fois un instant présent, un temps présent différent, en fonction de sa position par rapport à notre pain qui représente l'univers spatio-temporel. Sans cela qu'on peut dire que le temps est une illusion, parce que selon la position de la fourmi, l'instant présent qui est le temps, qui est l'ensemble des événements dont elle est consciente maintenant qui sont en train de se dérouler, va changer selon sa perspective, selon sa perception, selon son poids de vision. Et il y a un même niveau où la fourmi sera tellement éloignée de l'espace-temps, c'est-à-dire du pain, à tel afin qu'elle pourra voir à la fois le début et la fin. À ce point, qui pourrait être le point de vue à partir du ciel, si vous me permettez la comparaison, Dieu, si on peut le dire ainsi, va pouvoir la fourmi qui bouge dans l'espace-temps, mais il la verra depuis sa naissance, depuis le début de la création, jusqu'à la fin. Prenons le cas d'un homme, parce que la fourmi, c'est la durée de vie un peu très courte. Si on prend le cas de l'homme, dans l'espace-temps, tout homme a un début et une fin qui commence avec le début de la création et finit avec la fin de la création. Dans cet intervalle, l'homme aura donc eu plusieurs existences, ou alors plusieurs vies, si vous voulez, où il y aura donc plusieurs incarnations. Chaque incarnation sera une occurrence de cet homme, dans le temps, et dans chaque occurrence, il pourra parfois être un homme, une femme, il pourra être un brigand, un roi, un savant ou un fou, il pourra être, ma foi, un enfant, un vieillard. Chaque incarnation va commencer avec sa naissance et va se terminer avec sa mort. Mais, vu du ciel, l'homme ne sera pas vu comme différentes personnes, mais il sera vu comme un spectre d'énergie allant du passé au futur. Donc, voilà comment les hommes nous sommes vus du ciel, non pas comme bougeant, mais comme une histoire qui a déjà été écrite, tel que, quand je sors de l'espace-temps, je peux voir mes anciennes occurrences, mes anciennes vies, et je peux voir aussi mes futures vies. Je vais donner un exemple avec le livre de Gary Renard, « Et l'univers disparaîtra », où il a eu la possibilité de voir ses anciennes vies depuis la création. Il aura été pendant ces vies-là, une fois il aura été apparemment Thomas, la porte de Thomas, et des personnes qui lui montrent dans ses vies vont même lui montrer sa dernière vie, sa dernière vie qui sera incarnée par Pursa, qui va donc jouer le rôle de Gary quand il sera à sa dernière vie, et de quoi elle sera faite. Donc, voilà comment nous pouvons croire que nous sommes des petites entités, qui sont nées hier et qui vont mourir dans, ma foi, 50, 70 ans, il n'en est rien. Nous sommes d'abord des consciences, et cette conscience, ou alors, ma foi, des esprits, cet esprit est immortel. Tout ce qu'il fait, c'est de changer de forme, c'est de changer de carapace, c'est de changer de corps, quand nous semblons mourir pour revenir jouer un autre épisode de notre existence. Donc, nous pouvons comparer notre vie à un livre, un livre qui a pris le chapitre. Chaque naissance est le début d'un nouveau chapitre, chaque mort est la fin du chapitre, et quand on revient, c'est pour écrire le prochain chapitre dans le même espace-temps, dont nous devons sortir pour être sauvés. La prison de laquelle Dieu veut nous sauver, c'est le fait pour nous de croire que nous sommes dans l'espace-temps, parce que ce que nous voyons dans l'espace-temps n'est pas nous, n'est qu'une ombre, n'est qu'un hologramme. Le vrai nous est Christ, le vrai nous est au ciel, et le ciel est en dehors de l'espace-temps. Aussi longtemps que nous croyons que l'espace-temps est réel, nous allons y rester. Mais dès l'instant où nous allons cesser de croire que l'espace-temps est réel, alors nous serons sauvés et admis au ciel, et pour nous sera terminé le cycle des incarnations, le cycle des naissances et des morts. Merci, j'espère que quelqu'un a été édifié. Au plaisir, à bientôt, au revoir.